Le diplôme universitaire approche intégrative du couple est un nouveau diplôme proposé par l'Institut Société et Famille. Comme son nom l'indique, il va être centré sur la question du couple. Le couple ce n'est pas une addition de deux individus, c'est une construction complexe et donc il est important pour pouvoir accompagner correctement les couples d'être suffisamment formés à pouvoir comprendre d'une part qu'est-ce que c'est un couple donc d'un point de vue théorique comment penser le couple, acquérir des bases solides de cadres de pensée et d'un autre côté comment accompagner ces couples, c'est à dire qu'on va proposer cette formation dans le but de pouvoir accompagner des couples au long cours dans des thérapies, dans des suivis longs. Cette formation va donc s'adresser à des professionnels déjà formés et déjà engagés dans une pratique professionnelle et qui ont besoin d'acquérir cette compétence particulière de l'accompagnement, du suivi du couple. Donc ce diplôme universitaire va pouvoir s'adresser à des psychologues cliniciens déjà diplômés, titulaires d'un master ou d'un DESS, qui n'ont pas dans leur cursus universitaire cette formation spécifique aux couples et aux problématiques conjugales. Donc elle s'adressera à des psychologues qui souhaitent développer cette pratique de l'écoute du couple. Elle pourra s'adresser également à des conseillers conjugaux et familiaux. Eux sont déjà formés à l'écoute du couple, mais ont besoin de pouvoir accompagner les couples plus dans la durée et de manière thérapeutique. La particularité de ce diplôme universitaire est qu'il va aussi pouvoir s'adresser à des travailleurs sociaux. Ces travailleurs sociaux ne souhaiteront pas forcément accompagner des couples de manière thérapeutique, mais ils souhaiteraient mieux comprendre la complexité des processus conjugaux dans le cadre de leurs pratiques. Par exemple, ils travaillent dans des espaces de rencontres, ils travaillent en protection de l'enfance, ils sont confrontés à des problématiques familiales, parentales, et très souvent, les problèmes du couple, les conflits, voire la violence conjugale, viennent envahir, perturber le travail de ces travailleurs sociaux. Donc les travailleurs sociaux pourront trouver dans ce diplôme une manière de mieux comprendre les problématiques conjugales, de manière à mieux les accompagner dans le cadre de leurs pratiques auprès des enfants ou des familles. Ils pourront aussi trouver dans ce diplôme une aide, une manière de pouvoir penser, l'accompagnement particulière de personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre une vie amoureuse, une vie conjugale et auprès de qui cet accompagnement n'est pas toujours facile à penser et à mettre en œuvre. Alors, comme son nom l'indique, ce diplôme se veut proposer une approche intégrative, c'est-à-dire que le couple est une entreprise tellement complexe qu'il faut pouvoir trouver dans plusieurs approches les éléments théoriques et pratiques qui permettront de réellement pouvoir accompagner les couples qui viennent demander de l'aide. C'est pour ça que nous avons choisi de proposer une approche qui intègre deux grands courants principaux théoriques et pratiques, l'approche systémique d'une part et l'approche psychanalytique d'autre part, même si nous avons aussi d'autres approches mais plus marginales. Le côté intégratif sera aussi apporté par la diversité du public concerné par ce diplôme, les professionnels qui viendront se former et qui arrivent avec des expériences diverses, des lieux d'exercice variés. Donc, ce diplôme se veut particulièrement riche et divers, tant du point de vue des expériences qui seront mises en commun que des apports qui seront proposés par des universitaires, mais aussi des praticiens, des professionnels. Compte tenu des diverses expériences des apprenants, la formation est interactive, s'appuie sur les expériences professionnelles de chacun. Il y a bien sûr des apports théoriques solides, de manière à pouvoir construire vraiment cette compréhension du couple, mais la formation sera enrichie de jeux de rôle, de mise en situation, de supervision, ainsi qu'un travail sur la dynamique du groupe de formation. Du fait que ce diplôme va concerner à la fois des travailleurs sociaux et à la fois des praticiens dans une relation d'écoute et d'une relation d'aide, nous avons pensé pertinent de proposer en deuxième année deux orientations. Une première orientation thérapie du couple et une deuxième orientation prise en compte du conjugal dans les situations familiales et parentales. qui concerne donc plus les travailleurs sociaux. Ces deux orientations, qui se déclineront en deuxième année sur des sous-groupes dans certaines matières, donc plus spécifiques à ces deux orientations, permettront à l'issue du diplôme une spécialisation pour les conseillers conjugués familiaux, pour les psychologues, une spécialisation de leur pratique, un approfondissement de leur pratique dans l'accompagnement des couples. Pour les travailleurs sociaux, ce sera aussi un approfondissement de leur pratique en prenant en compte cette complexité du couple. Donc c'est un diplôme qui se situe comme une spécialisation pour des professionnels déjà formés, déjà diplômés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio